Bienvenue. Bonne soirée, bonne soirée et bonne soirée. Je suis Greg Gottlieb du Centre international Weinstein de l'Université Tufs et je vais commencer cette réunion avec des points logistiques. Je passerai la parole à Ellen Young et ensuite, elle passera la parole à l'animateur Saverio Kratli. Saverio sera donc en charge de l'animation de sa discussion. Nous aurons 30 minutes de discussion à la fin des présentations et le webinaire devrait durer une heure et demie. Si vous n'avez encore jamais utilisé Zoom, je vais vous présenter le fonctionnement. Vous voyez que vous avez une icône chat que vous pouvez utiliser si vous avez des problèmes avec la plateforme. Vous pouvez également utiliser l'anglais Q&A pour les questions que vous souhaitez poser aux intervenants. Vous pouvez utiliser cette fonction à tout moment et poser des questions en anglais ou en français. Vous pouvez ensuite choisir votre langue avec l'icône interprétation. Gardez à l'esprit que la qualité audio peut parfois être détériorée et rendre l'interprétation impossible. Nos interprètes indiqueront si c'est le cas et reprendront dès que la qualité du son le permet. Nous espérons que nous n'arrêterons pas la discussion lancée par ce webinaire aujourd'hui et nous allons vous présenter Je vous présenterai diverses façons de continuer cette discussion après la présentation. Je passe la parole à Ellen Young, professeure et directrice de recherche au Centre international Feinstein à l'école Friedman de nutrition à l'université de Tufts et c'est elle qui a conçu le cadre pour lutter contre la malnutrition aiguë et dont nous allons discuter aujourd'hui. Je lui passe la parole. Merci Greg. Au cours de cette série de webinaire, nous allons passer en revue et récolter votre retour d'expérience concernant ce cadre révisé pour les vecteurs de la malnutrition aiguë spécifique aux zones arides d'Afrique. Une étude de 2018 a indiqué que des taux d'alerte de malnutrition aiguë continuent d'occurrir au Sahel et dans la corne de l'Afrique. Vous voyez les zones ici de malnutrition aiguë persistantes qui touchent tout particulièrement les zones arides dans le Sahel et également dans la corne de l'Afrique. Le cadre de causalité de la malnutrition originelle a été très utile pour décrire les facteurs immédiats et sous-jacent de la malnutrition aiguë et ce cadre, depuis les années 90, a été adopté au niveau mondial. Je souhaitais souligner tout ce que nous devons aux créateurs de ce cadre originel, Orban Johnson et Björn Lundqvist, qui malheureusement nous ont remis et nous avons la chance d'avoir reçu beaucoup de contributions de Björn au sujet de ses travaux ces dernières années. Et j'aimerais reconnaître ici tout ce qu'il a apporté à ce cadre et pour tout son soutien. Nous lui rendons hommage, il nous manque, mais ses contributions nous continuent de nous influencer aujourd'hui. Pour revenir au cadre, il s'est focalisé sur les causes immédiates et sous-jacentes avec malheureusement un nombre de morts, c'est-à-dire les facteurs systémiques de la malnutrition aiguë qui sont souvent négligés et mal interprétés. Et ce qui explique en partie la raison pour laquelle les taux élevés de malnutrition persistent aujourd'hui, malgré les interventions d'urgence et les programmes de développement. Si l'on souhaite développer des approches plus efficaces pour prévenir et réduire la malnutrition aiguë dans ces contextes spécifiques, il est essentiel qu'on développe notre compréhension de ces facteurs fondamentaux et de leur fonctionnement. Le cadre révisé offre des concepts pour comprendre ces facteurs de base qui sont trois domaines interconnectés. Premièrement, environnement et saisonnalité. Deuxièmement, système et institutions. Troisièmement, système des modes d'existence. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les facteurs systémiques en commençant avec environnement et saisonnalité. Les webinaires 2 et 3 se focaliseront respectivement sur système et institutions et sur les systèmes des modes d'existence, vulnérabilité, résilience et choc. Pendant le quatrième webinaire, étape à venir, comment ces facteurs de malnutrition persistante doivent façonner notre lutte. Des représentants des Nations Unies, de la FAO, de l'OMS, du Programme alimentaire mondial et de l'UNICEF présenteront le plan mondial de lutte contre l'immaciation infantile et mettront l'accent sur l'urgence de développer des approches radicalement améliorées pour lutter contre la malnutrition aiguë persistante dans les zones arides africaines. Des approches qui sont basées sur une nouvelle compréhension de ces facteurs systémiques de malnutrition. Au travers de cette série technique, nous allons partager les résultats de la recherche récente et également des connaissances du terrain afin de regarder d'un œil nouveau les stratégies, les approches et les méthodes utilisées. Et après ces quatre événements, nous allons réviser de nouveau notre cadre conceptuel et ensuite une table ronde de haut niveau sera organisée où les agences des Nations Unies chercheront à dénoncer des engagements de politique publique afin de soutenir une approche systémique de lutte contre les facteurs de base de la malnutrition aiguë. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Saverio Kretli, il est chercheur spécialisé dans le pastoralisme et rédacteur en chef de Nomadic Peoples, la revue de la Commission sur les peuples nomades de l'Union internationale d'études anthropologiques et ethnologiques. Je vous passe la parole. Merci Hélène. Comme l'a dit Greg, la discussion prévue pour aujourd'hui est très enthousiasmante. Ces tables rondes et ces webinaires se focaliseront sur le fait que les écosystèmes sont très résilients lorsqu'ils tirent profit de la variabilité saisonnière plutôt que d'aller contre. Et j'aimerais en dire quelques mots aujourd'hui. Quand on travaille sur la question de la variabilité, cela peut sembler étrange. Mais en réalité, la variabilité est quelque chose que l'on prend en compte au quotidien, comme par exemple lorsque l'on met de côté au cas où un coup dur inattendu interviendrait, ou lorsque l'on prend un parapluie, quand on imagine qu'il pourrait peu le voir, ou bien lorsque l'on achète un 4x4 alors que l'on vit en milieu urbain. Toutes ces façons de faire sont une façon de nous offrir à nous-mêmes plusieurs options pour faire face à la variabilité du monde. Mais cette variabilité ne dépend pas de nous. Par exemple, des options que l'on peut prendre dans un nouveau véhicule peuvent, par exemple, nous donner un avantage comparatif pour aller dans des zones reculées pour travailler où on ne pourrait pas aller avec le transport public. Et ceux qui sont capables de prendre en compte la variabilité du monde et d'y répondre, eh bien, sont mieux avantagés que les autres. Et certains modes d'existence sont spécialisés dans la capacité de faire usage bénéfique de la variabilité de l'environnement. Et l'avantage que présente cette adaptabilité va de pair avec le fait qu'il y a peu de concurrence. Le risque et les opportunités sont les deux faces d'une même pièce. Et le fait de se focaliser uniquement sur éviter les risques peut nous conduire à négliger les opportunités. Dans le domaine du développement, la tradition veut que l'on regarde les environnements naturels uniquement se focalisant sur les risques possibles et comment les éviter, en oubliant que la variabilité de la nature crée des risques, mais également des opportunités. Le besoin de comprendre l'environnement et la saisonnalité et le lien avec la malnutrition aiguë dans les zones arides est, au fond, un besoin de comprendre comment les stratégies de mode d'existence spécialisée éprouvées dans ces régions se servent de façon bénéfique de la variabilité environnementale et qui, donc, font de cette variabilité une opportunité plutôt qu'un risque. Aujourd'hui, nous avons avec nous son Excellence Mohamed Elmi, secrétaire administratif en chef au ministère de l'Environnement et des Forêts, ancien ministre d'État du Développement du Nord du Kenya et autres zones arides. Professeur Hussain Suleiman, professeur et directeur au Centre de télédétection et des systèmes d'information géographique à l'Université de Gadarif, au Soudan. Professeur Elena Normova, professeure et titulaire de la chaire Épidémiologie de la nutrition et sciences des données à l'École Friedman pour les sciences et politiques de la nutrition. Anastasia Marchak, chercheuse au Centre international Feinstein de l'Université d'Ux. Ces intervenants vont nous apporter toute leur expérience des zones arides, de la saisonnalité, des maladies contagieuses et de la nutrition. Mais nous savons également que vous qui participez êtes des puits de sciences également. On vous invite donc à participer activement au travers du chat et Greg nous expliquera comment cela fonctionnera. Je passe la parole à son Excellence Mohamed Elmi. Bonjour à tous. Je vais vous parler des zones arides. Pourquoi ce focus sur les zones arides? Alors, ces zones arides sont des zones substantielles, des vastes superficies de nombreux pays. Par exemple, au Kenya, cela représente 80 % du territoire, 40 % de la population. Ce sont des zones qui ont souvent été marginalisées, qui sont considérées comme des zones éloignées avec des indicateurs de développement humain plus faibles que la moyenne nationale, avec une forte vulnérabilité. Les populations de ces zones arides connaissent divers défis, dont l'insécurité et le changement climatique n'ont rendu que plus complexe leur existence. Alors, j'aimerais aujourd'hui parler pour laquelle la variabilité ne devrait pas être un problème. Le vrai sujet, c'est celui des politiques inadéquates. Les élites politiques dans le pays, quand bien même ils viendraient de ces zones pastorales ou ces zones arides, eh bien, ils cherchent à appliquer les solutions des professionnels des études agraires. Et donc, j'aimerais souligner pourquoi il est essentiel de travailler avec ceux qui y vivent, qui connaissent mieux que quiconque ces zones arides, et donc sont ceux sur qui on doit se baser pour prendre ces mesures politiques. Alors, nous devons en effet combler ces lacunes de connaissances et pour s'attaquer aux causes des politiques inadéquates qui sont les causes de malnutrition aiguë. La saisonnalité engendre d'autres défis que uniquement celui de la malnutrition. Et donc, il est essentiel que l'on fasse changer de vision les élites politiques. Alors, la première diapositive, vous la connaissez, il s'agit des interventions au niveau opérationnel. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, tout d'abord, il faut s'assurer que les enfants restent auprès des troupeaux. Bien souvent, les politiques encouragent les familles à envoyer les enfants ailleurs, et ce n'est pas la bonne solution. Et donc, il faut, par exemple, apporter l'eau et les services de base aux zones de pâturage et s'assurer qu'il n'y ait pas de trop longue distance à parcourir. Ce qu'on peut également faire, c'est lorsque ces populations s'installent quelque part, il s'agit de s'assurer que s'il y a des animaux en lactation, on fournisse les compléments d'alimentation animale nécessaires. Ensuite, il y a de s'assurer de bons mécanismes d'achat du bétail pour s'assurer que les familles aient accès à du cash et assurer leur subsistance. Ensuite, l'aide alimentaire devrait n'être qu'une solution de dernier recours, notamment dans les zones où il n'y a pas de marché alimentaire sur place. Et je pense que ce sont là des conseils de base que vous connaissez tous. J'aimerais maintenant regarder des solutions à un niveau de politique publique et au niveau institutionnel pour créer un environnement facilitateur. Il faut un système d'alerte précoce pour les zones arides. Au Kenya, nous avions un système de ce type qui était lié à un système opérationnel qui permettait de réagir immédiatement. Ce système n'a pas montré son efficacité. Il nous faut donc maintenant un système décentralisé afin qu'à un niveau local, on ait la connaissance de ce qu'il se passe et que l'on puisse agir de façon coordonnée et immédiate pour éviter que des mesures inadéquates soient prises. J'espère que vous m'entendez bien. Ensuite, il faut encourager la mobilité des communautés pastorales au sein d'un pays et de façon transfrontalière. En raison de la saisonnalité et la variabilité saisonnière, il faut s'assurer que ces communautés pastorales puissent se déplacer en fonction de l'environnement et tout mettre en œuvre pour éviter tout conflit possible entre communautés et éviter qu'il y ait des obstacles aux frontières. Ensuite, il faut adopter une approche intégrée des investissements résilients. Au niveau national, il y a un fossé entre l'aide humanitaire et l'aide au développement. Et si on n'adopte pas une vision à plus long terme des investissements, je ne pense pas que l'on élimine le problème de la malnutrition. Pour vous donner un exemple, en termes d'infrastructures, s'il y a, par exemple, à 200 kilomètres des zones avec plus de pluie, s'il n'y a pas de transport ou de voies de communication, ça peut bloquer les populations. Donc, l'éducation est également clé. Des familles mieux éduquées vont pouvoir répondre aux problèmes de rencontrés. Ensuite, il y a la question de l'électricité, évidemment. Toutes ces infrastructures doivent être mises en œuvre. Et à un niveau plus local, il faut s'assurer qu'il y ait une communication entre les ministères, entre, par exemple, le ministère des Transports et le ministère de l'Intérieur. Et donc, depuis 2011-2012, le Kenya a mis en place un système pour mettre fin aux urgences liées à la sécheresse. Et on a créé des institutions, des systèmes pour répondre à ces difficultés, comme par exemple l'autorité intergouvernementale du développement. Alors, tout ne fonctionne pas parfaitement, mais je pense qu'une fois qu'il y a des politiques en place, alors il est plus facile de coordonner les différents acteurs sur le terrain. C'est essentiel. Et c'est le cas au niveau national, mais également international. mettre en place les systèmes nécessaires pour qu'une sécheresse n'entraîne pas une catastrophe et la malnutrition. Évidemment, il faut une planification appropriée et une stratégie au niveau des districts, au niveau local, doit reposer sur un système d'alerte précoce afin que les familles qui vivent dans ces zones soient assurées que si un tel événement a lieu, eh bien, la réponse va bien arriver et éviter que les populations se retrouvent en situation de malnutrition aiguë et qui entraîne une réaction humanitaire internationale. Et donc, nous sommes convaincus qu'il faut investir le plus tôt possible. Et ceci nous permettra d'augmenter la résilience de ces communautés. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je donne maintenant la parole au professeur Houssaïn Souleymane. Nous ne vous entendons plus, par contre. M. Souleymane. Merci beaucoup, Saverio. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par quelques informations générales, notamment sur les pluies qui sont la ressource en eau la plus importante dans les zones arides, notamment dans le Sahel. Il y a des changements très profonds qui sont en train de s'opérer et qui vont perdurer. Et cela cause des effets très importants, bien sûr, sur l'environnement, les écosystèmes. Mais cela fait baisser la production alimentaire et toutes les autres fournitures. Au Soudan, sur lesquelles je vais me concentrer un peu, les changements sont très importants. Les températures augmentent fortement. Et dans le même temps, on a une forte baisse des précipitations. Dans la partie nord du pays, avec les années sèches qui deviennent de plus en plus fréquentes, de 44 à 71 % cette année, nous avons également eu de nombreuses inondations. Cela se traduit par des déficits alimentaires transitoires et de la malnutrition. Cela augmente la vulnérabilité des populations. Il est important de bien comprendre comment ces modifications climatiques affectent la productivité des moyens de subsistance, que ce soit des activités pastorales ou agricoles. Et il faut comprendre ces interactions si l'on veut être efficace dans nos actions. Donc, comme Saverio l'a dit, les moyens de subsistance traditionnels savent tirer parti des effets saisonniers. Et ce qui est important, c'est de comprendre les systèmes, la variabilité saisonnière et la perception des communautés locales, parce qu'elles connaissent bien leurs régions. Elles connaissent la variabilité et l'effet des saisons. Elles savent s'en accommoder. Il faut également bien comprendre ce qui peut gêner, empêcher, les stratégies d'adaptation pour assurer un accès à l'alimentation et à la nutrition, malgré le risque climatique. Ensuite, il faut prendre en compte la flexibilité et l'adaptabilité des moyens de subsistance. Il y a une longue histoire d'adaptation pour réduire les déficits transitoires. Au Soudan, par exemple, les populations ont montré beaucoup de souplesse et d'adaptabilité en passant, par exemple, de l'élevage de gros bovins, de gros bétails, aux petits bétails, comme les moutons, changer de céréales ou de cultures pour s'adapter au niveau de précipitation et donc modifier le régime alimentaire et changer également leur déplacement avec les troupeaux pour s'adapter au climat. Je vais vous montrer à l'aide de cartes comment les gens utilisent les ressources qui sont disponibles dans leur région. Nous allons prendre la saison chaude. Ensuite, juste avant la saison humide, c'est-à-dire les premières pluies, et pendant la saison des pluies. Alors, j'ai l'exemple ici d'un berger qui avait différents types d'animaux, et on voit ici qu'il a vraiment modifié ses trajets, les trajets qu'il effectue avec son troupeau, selon les trois saisons qui sont codées en rouge, jaune et vert. Et on a même un décalage de deux semaines. Il a envoyé les bêtes en pâturage à la saison sèche un peu plus tôt. Parfois, le problème qui se pose, c'est de trouver de l'eau pour les animaux, c'est-à-dire qu'on va trouver des pâturages, mais il n'y aura pas d'eau. À gauche, on a un autre exemple de modification des trajets, des troupeaux. On voit ici que le berger est resté proche de son lieu d'habitation pendant la saison très difficile, la saison sèche. Il y a eu une dégradation importante des sols dans cette région à cause de la forte concentration de troupeaux. Mais pendant la saison des pluies, le berger a pu envoyer ses troupeaux un peu plus loin. Et il a gardé des animaux, des femelles allaitantes près de lui. Cela ne suffisait pas forcément pour toute la famille, mais pouvait être utilisé pour nourrir les enfants, les personnes âgées de la famille. Ce qui veut dire qu'il a à la fois essayé de s'adapter à l'environnement et modifier ses trajets et ses zones de pâturage, mais en même temps, il a pensé à assurer un bon accès à l'alimentation et au lait pour sa famille. Pendant le rouchage, le début de la saison des pluies, c'est la saison de transition et c'est là que la malnutrition atteint son paroxysme. C'est une saison où on a les toutes premières pluies avant le début de la véritable saison des pluies et pendant la recherche, les pluies sont éparses et le problème, c'est qu'il y a concurrence entre les bergers et entre les troupeaux. Pendant cette période-là, qui est quand même assez courte, les mouvements sont plus libres et ils ne sont pas tenus par rester proches des zones où il y a de l'eau qui aurait été apportée par l'homme. Mais c'est une saison transitoire, comme je le disais. Dans les années 80, il y a eu beaucoup de sécheresse au Soudan et cela a déclenché des flux migratoires vers les zones urbaines. Après chaque sécheresse, on avait des vagues de gens qui se déplaçaient d'un lieu à l'autre, qui créaient des campements, qui partaient de chez eux et qui allaient s'établir ailleurs. Il y a eu à ce moment-là aussi des modifications dans la spécialisation des troupeaux. Les peuples nomades se sont sédentarisés et ceux qui se contentaient d'avoir des bêtes ont démarré des activités agricoles. Il y a toutes sortes de facteurs, bien sûr, qui interagissent et les communautés locales ont leur propre interprétation de ce qu'elles voient et leur propre façon de s'adapter. Et donc, en diversifiant leur activité entre bétail et activité agricole, ça leur permettait de diversifier les risques. Il y a eu ensuite la question des femmes et des enfants. Pendant ces crises, la charge de travail des femmes a fortement augmenté. Elles ont dû entreprendre de nombreuses activités comme la fabrication de charbon, etc., pour diversifier les revenus. Et elles ont également proposé leur service, chercher du travail dans les zones urbaines. et cela, bien sûr, s'adressait aussi aux mères qui avaient des enfants à charge. Alors, au Sahel, nous savons que les précipitations vont continuer de varier et de changer fortement d'une année sur l'autre. Il faut comprendre les caractéristiques et les processus et les causes. Il y a beaucoup de facteurs au-delà du changement climatique. Et dans certaines zones arides, il y a une surexploitation des ressources. Les ressources se raréfient. Et tout cela se répercute sur la productivité des moyens de subsistance. On parle de la capacité de production. C'est important, bien sûr, d'y accorder notre attention. Mais ce qui est très important aussi, c'est d'adapter les systèmes alimentaires pour améliorer la sécurité et se mettre à l'abri des crises futures. Il y a des contraintes et des pressions qui empêchent les gens de s'adapter, d'être souples dans leurs moyens de subsistance dans les zones arides. Par exemple, il n'est pas toujours facile et pas toujours possible de changer de type de bétail. Et surtout, j'aimerais conclure en attirant votre attention sur le fait que ce qui est très important si on veut renforcer la résilience des systèmes alimentaires, c'est d'avoir une vision à long terme. Merci infiniment. Houssaïne Soleymane, je donne maintenant la parole à Elena Naumova. Bonjour à tous. Merci infiniment de m'avoir invité. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et il est très important de prendre en compte le caractère saisonnier, les précipitations et les modifications. et dans ma présentation, j'ai quatre thèmes principaux. Tout d'abord, on va parler de la saisonnalité ou du caractère saisonnier comme un complexe, comme un complexe, un système, pardon, très complexe, très exhaustif. Et je vous parlerai également des effets de la saisonnalité sur les maladies infectieuses qui parfois sont liées à la malnutrition et pas toujours. Alors, le caractère saisonnier fait partie d'une dynamique beaucoup plus complexe dans tous les domaines de recherche et de pratique, qu'on soit dans l'étude des systèmes sociaux ou autres agricoles, la saisonnalité est toujours le résultat d'un système extrêmement complexe et le résultat d'interactions très nombreuses. Alors, on a une structure qui s'organise sur elle-même avec une organisation circulaire où les parties interdépendantes s'adaptent les unes aux autres. Sur cette planche, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que cette saisonnalité et son lien avec la santé humaine sont des choses qu'on connaît depuis très, très longtemps, depuis Hippocrate, en fait. on a identifié depuis cette époque-là que de la même façon que les saisons affectent la croissance des céréales et des cultures, elles affectent aussi les maladies qui touchent les humains. et on commence aussi à mieux connaître les causes profondes de cette saisonnalité et à comprendre que nous avons encore beaucoup de mal à nous adapter et à tirer parti de cette saisonnalité. Alors, ici, on essaie de donner une définition de la saisonnalité et en épidémiologie, notamment pour ce qui est des maladies infectieuses, on considère que la saisonnalité, c'est une fluctuation périodique et systématique ou répétitive sur un paramètre d'intérêt, par exemple, l'incidence d'une maladie et qui peut être identifiée sur une année. La saisonnalité, elle est caractérisée par des valeurs caractéristiques, l'amplitude, la durée, le pic dans le temps, etc. Et donc, cela définit une courbe de saisonnalité et cela signifie qu'on peut anticiper ce qui va se passer sur une année avec les pics et les faiblesses. On peut connaître l'amplitude et le moment où les pics saisonniers vont se produire. les caractéristiques divergent, bien sûr, selon les pathogènes et selon les groupes, mais on peut identifier des caractéristiques et des tendances communes. dans le même temps, cette variabilité nous donne des indications très intéressantes qui nous permettent de savoir ce qui va influencer ou mener à l'occurrence d'une maladie, augmenter l'exposition, ces manifestations, etc. Et on peut appliquer la même chose à la malnutrition, bien sûr. Prenons l'exemple de la salmonelle. La salmonellose est une maladie très saisonnière. Il y a des fluctuations importantes, des incidences très fortes et des taux d'incidence qui faiblissent fortement. Ça signifie qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui change l'incidence de cette maladie. Il y a des populations, parfois dans une population, on est à un taux minimum et d'un coup, le taux se met à augmenter très fortement. Il faut savoir agir au moment où ça arrive. On sait que pour les maladies infectieuses comme la salmonellose, la variabilité temporelle peut expliquer jusqu'à 72 % de ces variations saisonnières. Le caractère saisonnier des infections d'origine hydrique est fortement impacté par les saisons en raison de la présence ou parce que cela favorise les pathogènes à certains endroits, à certains moments. Dans tous les climats, on observe ces effets, que ce soit dans les pays développés ou les pays moins développés, les moins avancés, on retrouve ces données partout. cela signifie que c'est un paramètre très important et qu'il faut prendre en compte. Sur la prochaine planche, ce que l'on montre ici, c'est que lorsqu'il y a saisonnalité, il faut comprendre comment ces manifestations saisonnières sont liées les unes aux autres. En fait, il y a différents facteurs qui agissent ici. Ces facteurs vont influencer, par exemple, le caractère saisonnier des infections d'origine hydrique. Cela va dépendre de l'accès à l'alimentation, des pratiques culinaires, des pratiques d'hygiène pour la malnutrition, mais pour les maladies, cela va dépendre de l'immunité qui va dépendre de l'apparition de pathogènes à certaines saisons. La probabilité d'exposition, le niveau d'exposition aux pathogènes dépend bien sûr de la qualité de l'eau, dépend de la nutrition et dépend d'un certain nombre de pratiques qui vont à leur tour dépendre aussi du climat. Toutes ces pratiques seront modifiées ou seront en fonction du calendrier social, des migrations saisonnières et le comportement d'achat aussi va être impacté par le cycle des saisons et le cycle continue et se nourrit lui-même. Donc, il faut comprendre ces interactions extrêmement complexes qui sous-tendent la saisonnalité et la saisonnalité n'est pas gravée dans le marbre. C'est aussi quelque chose qui peut changer et elle dépend aussi et des facteurs individuels peuvent également entrer en ligne de compte par le biais de synergies. Il y a certains facteurs qui peuvent être amplifiés, d'autres diminués et même quelque chose qui nous paraît anodin peut avoir un effet extrêmement fort sur le reste. Ici, je souhaiterais vous indiquer que dans les pays développés, ici c'est au Royaume-Uni, on voit également des variations saisonnières très fortes, notamment pour des maladies d'origine hydrique. Alors, tout dépend des fluctuations saisonnières et vous voyez qu'une des spécificités, c'est qu'il y a une boucle de feedback qui a un impact sur la santé. Alors, une saisonnalité stable avec une faible variation indique qu'il y a une certaine synchronicité avec la maladie et des processus sociaux, donc même dans un même endroit, donc à un endroit choisi au Royaume-Uni où il n'y a pas de variation en termes de pluviométrie entre ces deux événements, eh bien, on voit des schémas très différents d'incidence. Alors, il y a un taux d'incidence pour les populations qui utilisent des eaux venant des nappes phréatiques et l'autre courbe indique une population où l'eau a été traitée par un autre système. Ici, un autre exemple qui permet d'examiner les interactions complexes, eh bien, vous allez voir ici les relations continues et complexes. aujourd'hui, on utilise des systèmes de télédétection qui permettent d'amplifier le signal et d'utiliser ces données, de les croiser et l'on constate que le moment de changement de saison, l'intensité et la durée, eh bien, on voit que les effets à court, moyen et long terme dépendent de ces différentes variables environnementales, de température notamment et on comprend également qu'avec la définition d'un schéma, eh bien, on peut faire des prévisions et qui se traduit par un écart de temps entre le pic d'incidence et le pic d'exposition. pour différentes maladies, eh bien, si l'on relie des données de l'épidémie avec ces autres informations et que l'on croise ces données, on peut compiler des séries de données, ce qui nous permet de tirer des informations très utiles. vous voyez qu'il y a un temps de retard entre les maladies en l'occurrence et les événements environnementaux et cela veut dire que la pluie, la période des pluies peut être décalée de deux mois d'une zone ou à une autre. et donc la malnutrition n'est pas uniquement liée à ces facteurs saisonniers mais également le fait qu'il y a des facteurs immédiats et sous-jacents qui interagissent avec la saisonnalité. Donc, on peut imaginer que la malnutrition aiguë va suivre ces variations très fines et je vais reprendre d'ailleurs les outils d'analyse présentées par l'intervenante précédente. Je vais vous parler d'une étude spécifique qui je pense est un bon exemple de ce qui a été présenté par les autres intervenants. Il s'agit d'une étude longitudinale faite par l'Université de Tufs et concerne au Tchad oriental. Alors, malheureusement, très souvent, ces périodes de sécheresse deviennent des urgences humanitaires. Mais quand bien même il n'y a pas d'urgence déclarée, la malnutrition bien souvent arrive au seuil de 15% de prévalence ou plus de façon très régulière. Alors, comment répondre à cette malnutrition aiguë persistante même si elle ne déclenche pas toujours une crise humanitaire ? Alors, au Tchad, comme dans de nombreux hommes arides au Sahel, connaissent des périodes des saisons des pluies, mais finalement, il faudrait aller en plus grand détail pour étudier les variations climatiques. cette vision est un peu trop binaire et donc il faut avoir une vision plus fine de la saisonnalité et c'est là où je souhaiterais que l'on regarde de plus près cette étude et notamment le graphique. Alors, les communautés du Tchad et à la frontière avec le Soudan identifient cinq saisons principales et je vais vous parler de celles qui sont les plus pertinentes pour nous. c'est ce que Hussein nous a expliqué. Alors, une des saisons clés, c'est la rouchage, donc c'est la période de transition où on a un début de pluie et ensuite, on passe à la saison des pluies en tant que telle. Deuxième saison qui nous intéresse ici, c'est la saison d'Arat, c'est la saison tout à la fin de la période des pluies où le temps devient plus sec et où l'on fait la récolte. Et la troisième saison dont je voulais parler, c'est la saison Shilta qui est juste après cette période de récolte et c'est lorsqu'il fait frais et sec avant qu'on ne passe à la saison chaude. Alors, ça, c'est la description des saisons par les communautés locales et qui sont corroborées par les données climatiques et donc on souhaitait comprendre quels sont les liens entre la malnutrition et ces saisons. Alors, nous avons regardé une population d'enfants entre 6 mois et 59 mois dans 89 foyers dans 8 villages et l'on s'est basé sur deux enquêtes qualitatives et des focus groups et des entretiens avec des personnes clés à des moments spécifiques de l'année. Alors, quelles sont les constatations de cette étude? Nous avons constaté une courbe très intéressante de la malnutrition aiguë. Alors, il y a deux pics. Un des pics, c'est pendant la période rochage, c'est-à-dire la période de transition vers la saison des pluies. Et ensuite, on voit une réduction de la prévalence de la malnutrition aiguë pendant la saison des pluies. Et ensuite, on voit un deuxième pic secondaire bien moins fort à la fin de la saison des pluies, juste avant la saison des récoltes. Et ça, c'est souvent un pic qui se vérifie surtout dans les populations d'agriculteurs. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous ne pensons pas que cela s'applique uniquement au Tchad oriental. si l'on regarde les études récentes longitudinales sur 20 ans pour le Soudan, le Sud-Soudan et le Tchad, eh bien, ces mêmes types de courbes sont constatés avec un pic au début du ruchage, ensuite une baisse de la malnutrition pendant la période des pluies, un deuxième pic plus faible juste avant la saison de récolte et ensuite dans nos analyses de données primaires et secondaires, eh bien, la meilleure période, c'est la période sèche mais fraîche où on atteint quasiment les taux ciblés par les ODD. Alors, quelles sont les causes de ces pics de malnutrition? Eh bien, nous avons collecté énormément de données et au travers des enquêtes qualitatives et quantitatives. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces facteurs mais je souhaitais néanmoins vous souligner les facteurs principaux pour le pic pendant la saison ruchage. Alors, vous voyez que c'est vraiment la période de vulnérabilité que montre à la fois notre enquête auprès des ménages mais également l'enquête quantitative et c'est là où l'on voit, c'est une période où il y a beaucoup de travail à effectuer donc il y a un plus faible taux d'allaitement et c'est aussi un moment où il y a un pic de zootie et c'est également un moment où des communautés partagent des sources d'eau avec les animaux. Ensuite, le deuxième pic c'est entre la saison des pluies et la saison de la récolte et cela est lié avec les facteurs plus traditionnels de la malnutrition, insécurité alimentaire et paludisme. La dernière saison dont je souhaitais vous parler, c'est la saison sèche et fraîche. Alors, c'est le moment où dans les deux séries de données, l'on observe le plus faible niveau de malnutrition aiguë et cela se reflète par le très faible nombre de facteurs de la malnutrition présents et donc cela montre le lien entre ces différents facteurs. Alors, quelles sont les implications pour nous? Eh bien, toutes les interventions et les politiques publiques doivent prendre en compte ces stratégies spécialisées de mode d'existence qui prennent en compte la variabilité environnementale. donc ces interventions publiques doivent répondre aux facteurs spécifiques liés à la malnutrition pour chaque saison. Il faut commencer par la collecte des données avant de concevoir ces politiques, mais il faut également prendre en compte la temporalité. Il faut agir sur différents facteurs à différents moments de l'année. Quand on parle d'insécurité alimentaire, quand on parle de l'activité agricole et d'élevage, eh bien, il faut savoir à quel moment les interventions sont les plus pertinentes. Mais il faut également appliquer cette vision saisonnière à d'autres sujets tels que les maladies, l'accès à l'eau, etc. Donc, il faut avoir une approche multisectorielle, mais également multitemporelle. Et comment faire? Eh bien, pour bien concevoir notre collecte de données et les modèles que l'on utilise, il faut prendre cela en compte. Et ça a été décrit par les intervenants précédents. Et c'est ainsi que l'on comprend mieux la saisonnalité de la malnutrition et les cycles existants dans les zones arides. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Anastasia. C'était un plaisir d'écouter votre présentation. Alors, Mohamed Elmi nous a indiqué qu'au cœur du défi des zones arides, c'est la faible compréhension des systèmes d'existence. Et cela est lié à un faible développement et il en a appelé à un changement institutionnel. et j'espère qu'on y reviendra pendant les questions. Ensuite, le professeur Hussein Suleiman a souligné l'importance de l'accès à l'alimentation et le lien avec les variables saisonnières. La malnutrition aiguë est liée à des coupures, des interruptions dans ces liens. Et ensuite, nous avons parlé, Elena Nomova a parlé des interactions complexes des systèmes de saisonnalité entre facteurs climatiques et sociaux et a souligné l'importance de la modélisation de la saisonnalité au travers d'un modèle de complexité. Ensuite, Anastasia Marchak nous a montré l'exemple du Tchad oriental Soudan et Sud-Soudan soulignant les pics, le fait qu'il y a plusieurs pics de malnutrition et qu'il y a également un pic au moment de la récolte. Alors, j'ai été étonnée d'apprendre que ce pic pastoral se retrouve dans les données historiques mais qui est rarement compliquée dans les analyses sur la malnutrition. En effet, ce que Anastasia a indiqué, c'est le besoin de réviser notre cadre analytique de la malnutrition et du Valorant. Cela conclut nos présentations sur ce sujet. Je souhaiterais maintenant passer la parole aux participants. Je repasse la parole à Greg qui va gérer cette séance de questions-réponses. Je sais qu'il a pris en compte et analysé l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à la session de questions-réponses, j'aimerais mentionner les différentes façons dont vous allez pouvoir continuer à interagir après ce webinaire. Alors, nous avons un site web, donc vous voyez le lien ici, qui est dédié à cette série de webinaires. Vous y trouverez des vidéos concernant des sujets discutés et également l'annonce de différents événements. Vous verrez également le cadre révisé et des informations concernant les différents facteurs de la malnutrition aiguë et vous trouverez d'autres ressources utiles. Vous pouvez également trouver les adresses mail des participants et poser des questions aux intervenants si vous en avez et des questions que vous vous posez après les webinaires. Et donc, vous pouvez évidemment nous faire un retour d'expérience concernant les webinaires. Nous espérons vous retrouver sur cette plateforme. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions. Nous avons compilé une liste, mais je ne peux pas vous promettre qu'on pourra répondre à toutes les questions puisqu'il y a plus de 150 participants. Alors, tout d'abord, une question pour Anna. Anna, est-ce que les deux pics de malnutrition aiguë pourraient être à relier avec deux types de moyens de subsistance, le pastoralisme et l'agriculture ? Alors, nous avons en effet un grand faisceau de spécialisation. La moitié de la communauté a une histoire plutôt de berger axée sur le pastoralisme et l'autre moitié plutôt un passé agricole. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes prévalences, mais en fait, la saisonnalité ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a un pic juste avant la saison des pluies et juste avant la saison des récoltes. En 2010, une étude comparait les communautés pastorales nomades et les communautés agricoles plus sédentaires pendant ces deux périodes de l'année et cette étude a montré que pour les deux communautés, le pic était plus élevé au début de la saison des pluies. Donc, même s'il y a un effet de la spécialisation des moyens de subsistance, les pics existent malgré tout. Merci, Greg. Merci, Anna. Maintenant, une question qui s'adresse à Elena. Elena, comment est-ce que la saisonnalité de la sécurité alimentaire et des maladies se répercute sur la santé et la mobilité des enfants de moins de deux ans ? Merci beaucoup pour cette question qui est très importante. Je pense que selon les climats et selon les conditions, on pourrait avoir des variations de l'effet ou en tout cas des manifestations de cet effet sur les enfants de moins de deux ans. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des répercussions à court terme avec un effet sur la morbidité et la mortalité qui sont manifestes dans les périodes où la sécurité alimentaire est nulle, quelles qu'en soient les raisons, par exemple, une composante saisonnière ou à un moment où les moyens de subsistance sont extrêmement vulnérables au changement climatique ou ça peut être également dû à d'autres événements qui n'ont rien à voir avec les saisons, par exemple, un bouleversement artificiel de l'approvisionnement alimentaire, par exemple, en raison d'un conflit ou une situation d'urgence quelconque. Mais à long terme, les effets des infections, des maladies infectielles sur la morbidité sont très importants à prendre en compte. Parfois, l'effet n'est pas visible immédiatement en conjonction avec la malnutrition et les retards de croissance, par exemple, mais l'impact peut se faire ressentir de façon plus importante un an ou deux ans après. Et ça peut avoir aussi des conséquences très graves à plus long terme qui font des ravages pas seulement sur la santé mais les fonctions cognitives, la participation plus tard à la vie active, par exemple. Merci infiniment. J'ai une question à Suleymane. Docteur Suleymane, votre présentation nous a montré comment la souplesse et la mobilité ont permis par le passé d'améliorer la résilience et l'accès aux fournitures alimentaires. comment est-ce que ces deux moteurs se trouvent modifiés par les politiques gouvernementales dans certains pays qui encouragent les populations à se sédentariser dans certaines zones. Docteur Suleymane, votre micro n'est pas activé. maintenant c'est bon. Merci beaucoup, Greg. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Je vous entends. Est-ce que vous pouvez brancher votre vidéo? Alors, ce n'est pas moi qui ai désactivé la vidéo. Ça n'est pas grave. Nous vous entendons, vous pouvez parler. Merci, Greg, pour cette question. C'est une question qui est très importante. C'est le cas dans plusieurs pays, y compris le Soudan où de temps en temps on parle de ces sédentariser les populations pastorales. Par exemple, dans l'est du pays, dans les années 80 et dans les années 90, il y a eu de telles politiques visant à sédentariser les populations, mais les BRG, en général, n'acceptent pas ces demandes et continuent à vivre, selon leur mode de vie, nomades, même avec des ressources limitées, notamment en eau, lorsqu'on sédentarise les populations. Ça peut mener à une dégradation assez forte. Dans certains cas, les BRG ont essayé de se sédentariser, mais de garder leurs troupeaux proches de ce qui a justement augmenté la dégradation des sols. et c'est la raison pour laquelle ils continuent de se déplacer et d'essayer de s'adapter dans leur mode de vie mobile. Merci, Hossein. Excellence Elmi, j'ai une question pour vous. Il serait intéressant pour nous de connaître des expériences ou des recherches sur cette idée de garder les enfants au plus proche des troupeaux. Merci beaucoup. Alors, pendant un certain nombre d'années, je travaillais au Niger et nous avons notamment travaillé sur le fait que les pères et les bergers emmenaient les troupeaux assez loin pour trouver de l'eau et en général, quand c'était à 20, 30 kilomètres, ils emmenaient leurs enfants. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de rapprocher les points d'eau à 5 kilomètres au maximum du lieu de résidence. Et c'était au moment d'une sécheresse, deux, trois ans plus tard, quand il y avait à nouveau une sécheresse, on a regardé les pâturages où il y avait une pénurie d'eau et on a étudié les pratiques. différentes pratiques ont été testées pour essayer de garder les enfants proches des troupeaux. C'est très important, c'est très intéressant, notamment la question qui a été posée à propos du Tchad. Lorsqu'on apporte l'eau, on crée tout de suite des campements et parfois, on a des zones qui sont assez vides et on a l'impression que les gens pourront s'installer n'importe où. Mais ce qu'il faut c'est apporter l'eau mais en se mettant d'accord avec les populations pastorales parce qu'il ne faut pas amener l'eau dans des endroits où il n'y a pas de pâturage, par exemple. Merci, professeur. J'ai une question pour vous, Hussein, une question peut-être plus technique. Comment suivez-vous les mouvements des troupeaux à distance avec des capteurs GPS? Alors, comme je le montrais dans ma présentation, on a des études avec l'université de Tufs. On a équipé certains animaux d'émetteurs GPS, donc on peut capter leurs mouvements et puis ensuite, on peut ajouter des paramètres pour avoir plus d'informations sur la biomasse et d'autres dimensions pour essayer d'estimer, par exemple, les précipitations dans une zone ou une autre. Merci beaucoup. Une question pour Anna ou Elena ou les deux. j'aimerais en savoir plus sur les interprètes n'entendent pas très bien l'orateur, donc surtout sur les effets qui ne sont pas des effets saisonniers, notamment la COVID-19. Je vais peut-être commencer, dit Elena. Merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que d'un côté, nous devons étudier les cycles saisonniers stables sans oublier que ces cycles stables peuvent être perturbés par des événements qui soient liés à l'environnement ou autres des pathogènes, par exemple, et la COVID-19 est un excellent exemple de la façon dont un pathogène peut détruire ou complètement bouleverser les cycles existants. Ces perturbations, elles existent, elles sont très difficiles à étudier et nous devons utiliser les outils et les techniques qui existent, mais sans connaître ces perturbations et leur fonctionnement, c'est très difficile de faire des prédictions et d'évaluer la prédictabilité et la variabilité de certains aspects. Alors, c'est très important de le faire. Il y a des moyens, notamment de collecter des données à la bonne fréquence et dans les bons périmètres, etc., en prenant en compte aussi la complexité du système dont il est question. Anna, je te donne la parole. Merci, Elena. Alors, par rapport à ces maladies qui viennent de l'animal, nous savons, par exemple, d'une certaine maladie qui vient du bétail est présente au Tchad et elle peut atteindre les enfants et elle modifie leur métabolisme de façon à ce que les nutriments ne puissent plus être absorbés. C'est très important, notamment dans les zones arrivent, parce que détenir du bétail, c'est extrêmement important pour la survie. On doit comprendre le caractère saisonnier des maladies qui touchent les animaux et ça se superpose avec les cycles de mobilité. On a parlé tout à l'heure du pic au début de la saison des pluies. C'est probablement dû à un moment où on a les deux choses, c'est-à-dire l'augmentation des maladies des animaux et la malnutrition et c'est probablement parce que les hommes à cette saison sont très proches de leurs animaux. Il faut comprendre les contraintes aussi de mobilité qui vont peut-être mener à augmenter le taux de contamination ou de transmission d'une maladie entre les animaux et de l'animal à l'humain. C'est très important d'effectuer un suivi pour pouvoir prédire, prévoir et et également mieux conseiller ces communautés sur la spécialisation de leurs moyens de subsistance. Merci beaucoup, Elena. Hussein, je reviens à ce qu'on a dit avec Hussein, la saisonnalité du contexte et peut-être que Mohamed Ennemi voudra aussi nous en dire un peu plus. Hussein, est-ce que tu veux démarrer et ensuite je prendrai la parole? Hussein, ton micro est désactivé et tu n'as pas de vidéo non plus. Anna, tu veux commencer Merci de commencer peut-être. Oui. Alors, côté technique, côté données, nous savons que les conflits ont un caractère saisonnier. On essaie d'identifier les pics de malnutrition au Sud-Soudan et au Tchad et dans le même temps, une collègue à nous a regardé les données sur les conflits et d'appliquer les mêmes techniques de modélisation qu'Elena a décrit pour comprendre la saisonnalité des conflits. Et ce qui en ressort, c'est qu'il y a un caractère saisonnier très fort avec deux pics autour de la récolte. et là encore, c'est quand les animaux et les bergers interagissent et à nouveau au début de la saison des pluies lorsqu'on a une forte interaction entre l'humain et l'animal puisqu'on emmène les animaux pètre. Donc là encore, on a un effet saisonnier très important et ça peut changer d'une année sur l'autre, bien sûr, et parfois, c'est exacerbé par certaines politiques ou au contraire diminuer. Mais si les politiques améliorent l'interaction entre les propriétaires et les autres, ce sera mieux. Lorsqu'il y a des retards des pluies, eh bien, cela peut entraîner une concurrence pour les faibles ressources en eau et donc également une concentration des populations autour des points d'eau et cela peut entraîner en effet plus de conflits. Ensuite, il y a la question des institutions. Je pense qu'elles ont un rôle à jouer. Ces institutions leur rôle devraient être étudiés de plus près. Merci. Mohamed Elmi. Alors, il y a deux aspects. Alors, il y a le système d'alerte précoce auxquels on pourrait intégrer un système de suivi des conflits. Et au Kenya, on a un comité de pilotage national. il est important de comprendre que toutes sortes d'événements peuvent déclencher des conflits. Par exemple, des problèmes lors d'un marché public ou des critères choisis. et les conflits peuvent en effet être corrélés à certaines variations saisonnières telles que les sécheresses. Et donc, il est très important d'étudier et prendre cela en compte. Merci. J'ai une question pour Elena. Alors, le cadre 2019 de l'UNICEF parle des ressources potentielles. Est-ce que c'est ce que l'environnement et la saisonnalité remplacent dans la discussion sur le cadre? Il était indiqué que les conditions technologiques et écologiques, y compris les contraintes écologiques, les outils existants et les ressources naturelles disponibles et les technologies ainsi que la connaissance des compétences et les pratiques ont à le jouer. Est-ce que en quoi le nouveau cadre est meilleur? Alors, je vais essayer d'être très claire. Le développement de ce cadre sur les facteurs de base est spécifique aux zones arides en Afrique où l'on voit une malnutrition aiguë persistante. Il ne s'agit pas de remplacer ou de se substituer au cadre UNICEF originel. Il s'agit de le compléter. Si on revient à ce cadre, le discours qui le sous-tend, il y a de fortes similitudes avec ce que nous proposons. et on vous encourage vivement à participer au webinaire suivant qui vont expliquer cette notion de saisonnalité et rentrer en plus grand détail sur des sujets qui étaient déjà mentionnés dans le cadre originel mais n'avaient pas été développés plus avant. Merci, Hélène. Alors, une question qui me semble pourrait s'adresser à plusieurs intervenants. Il nous reste quelques minutes. Concernant le travail des femmes qui est influencée par la saisonnalité par d'autres facteurs a montré qu'il y a un impact sur le soin apporté aux enfants et notamment à leur santé et la nutrition et à celle des mères. Cela veut dire que le timing des interventions doit être très précis pour s'assurer que les femmes ont accès à l'eau et au bois de chauffe au bon moment où elles vont passer le plus de temps avec leurs enfants. Peut-être que Anastasia vous avait traité de ce sujet dans votre recherche. Alors, nous avons en effet constaté que le travail des femmes joue un rôle clé et c'est pendant la période de recherche lorsqu'elles préparent la terre qu'elles travaillent énormément mais également pendant la période des pluies et où elles vont semer et là encore faire des tâches qui incombent aux femmes. je n'ai pas de suggestions précises concernant les mesures à prendre pour atténuer cet effet mais on peut reprendre ce qui a été dit par OSAIT c'est-à-dire s'assurer que les ressources notamment en eau soient proches des communautés là où elles sont installées et de nombreuses femmes dans les communautés que nous avons étudiées et bien sont installées proches des terres qu'elles cultivent et donc elles n'étaient pas dans la communauté dans l'installation principale de la communauté où les interventions ont lieu elles étaient elles dans des campements temporaires proches du terrain qu'elles étaient en train de préparer de cultiver et avec le troupeau et donc les interventions ne les ciblaient pas ne les atteignaient pas alors il ne s'agit pas seulement de regarder le travail des femmes mais aussi de savoir où elles sont situées géographiquement notamment pour des interventions à des moments critiques de l'année savoir où on doit apporter ces outils ces ressources et surtout pour des femmes qui sont avec des enfants d'âge critique alors c'est donc notamment comment est également le cas pour ces populations d'agriculteurs qui sont moins nomades que les bergers mais néanmoins se déplacent dans l'espace merci beaucoup une question assez rapide mais qui pourrait être intéressante pour le sein et Mohamed notamment comment la dégradation des sols a-t-elle un impact sur les moyens de subsistance des populations nomades Mohamed ou Hussein n'hésitez pas à prendre la parole pour répondre à cette question Hussein alors si vous demandez aux nomades si la terre se dégrade et bien ils vous diront qu'ils envisagent différentes formes de mobilité à l'avenir parce qu'ils constatent la dégradation des sols un des facteurs qui pourrait mener à la sédentarisation des générations futures c'est la dégradation des sols il s'agit d'une dégradation qui n'est pas seulement due aux conditions climatiques mais également due à l'extension de l'agriculture et également la répartition non planifiée des ressources en eau également le fait qu'il y a des zones qui sont totalement délaissées où il n'y a absolument pas accès à l'eau propre mais cette dégradation des sols est en effet une réalité dont ces populations sont tout à fait conscientes et qui pourraient avoir un impact direct sur leur mode de vie merci Mohamed vous avez le dernier mot je pense que mon collègue a tout dit alors je dois avouer que récemment dans les réserves du nord du Kenya une mesure de jachère a été mise en place pour essayer de contrer la dégradation des sols il arrive en effet que les bonnes volontés mènent à des politiques plus efficaces peu efficaces tels que d'installer des communautés mais à plusieurs kilomètres d'écart et qui donc requièrent plus d'infrastructures merci beaucoup il nous reste plus que quelques minutes nous avons reçu pourtant de très nombreuses questions mais malheureusement nous allons devoir nous interrompre avant de les avoir passées toutes en revue gardez un oeil sur votre adresse mail et on apportera des réponses à vos questions dans les journées à venir et ensuite nous allons avoir la table ronde au niveau des bailleurs qui sera également l'occasion de revenir à ces questions merci merci Greg et merci à vous tous de nous avoir envoyé toutes ces questions passionnantes et merci à ceux qui vont y répondre après ce webinaire alors on s'est focalisé sur l'environnement naturel et la saisonnalité parce qu'il y a un lien très fort avec la malnutrition et les modes d'existence et donc la malnutrition aiguë clairement ne peut être comprise en profondeur qu'en comprenant ces interactions fonctionnelles alors il est intéressant de souligner que l'environnement naturel un impact clé sur la malnutrition aiguë et sur les modes d'existence mais ces conditions environnementales sont évidemment s'inscrivent dans un écosystème plus large alors ce qui est pertinent dans la saisonnalité pour la malnutrition aiguë c'est la façon dont cette saisonnalité est vécue par les personnes dans ces régions et cette expérience est bien souvent une expérience indirecte au travers d'autres des interfaces institutionnelles ou d'autres individus et c'est vrai également du changement climatique qui ne s'exprime pas toujours uniquement au travers d'événements apparemment naturels alors ces événements apparemment naturels en réalité peuvent être la conséquence de mesures sociales et institutionnelles dans une autre zone géographique qui a un impact sur le climat et son réchauffement alors ce que l'on peut considérer comme un événement naturel qui a un impact sur un mode d'existence et bien en fait n'est que le dernier maillon d'une chaîne d'action et de mesures d'institutions et d'action humaine en effet l'environnement naturel est inévitablement à la fois social et institutionnel façonné par ses forces et c'est une réflexion auquel nous sommes ravis de vous associer aujourd'hui nous nous arrêtons ici aujourd'hui pour ce premier webinaire merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?